Voilà donc SOL aux commandes. Donc bienvenue bienvenue à ceux qui arrivent. Alors vous pouvez tout de suite dire que ma voix vient de déprendre des chiottes, il n'y a pas de souci, allez-y. Donnez tout ce que vous avez. Alors ça va être le ROM de Super Monkey Ball Deluxe sur Xbox 360, ce qui fait que normalement, il n'y a pas de setup puisqu'on change de console. Ça sent pas la musique. Alors là, ils sont toujours en train de s'installer, on ne voit pas encore le renard. Il est facilement identifiable puisqu'il a les cheveux bleus. On ne devrait pas pouvoir le rater normalement. Je n'appuierai pas sur le bouton rouge. Alors j'aurai de l'anson parce que la musique sur le Stream US est vraiment forte. Bon rapidement, il y a déjà eu une raine de Monkey Ball. Monkey Ball 1 sur Neo Cube, c'était lundi midi par rapport à Boonga. Là, on va avoir Jeff. Donc Jeff, ça se prononce comme ça. Il n'y aura pas de problème. C'est sur Super Monkey Ball Deluxe, qui est donc sorti en 2005 sur Xbox et PS2. On l'envoie Jeff là. Ah, ça prend la pause. Bien sûr, je regarde le Stream US en ce moment. Je ne sais pas encore si j'ai un peu d'avance ou un peu de retard sur ce que vous aurez vu. Alors là, il va jouer sur Xbox 360. C'est un jeu Xbox, donc c'est compatible à 360. C'est plus pratique. La console étant juste mieux. Elles sont toujours en train de s'installer, il y a du mouvement derrière. Et on est parti pour un round de 1h20, 1h30. Et ça va être exceptionnel, évidemment. Alors qu'il y a déjà un canapé bien rempli. Juste pour ceux qui se posent la question. Moi, je ne runne pas ce jeu. Je runne des versions Gamecube. Mon canapé 1 et 2, je ne runne pas du tout de luxe. Mais c'est complètement similaire, donc ne vous inquiétez pas. On vous attend dans le droit de ce commentaire de luxe dont je vous ai produit. Bez sûr de dire, Jeff, que j'ai blessé les rains. En même temps que je n'aime les animaux, les déchets, je n'aime encore plus le cancer. Je mets ça en train de sauver les animaux, pour que plus de plus devraient être donnés pour les tuer. Tout le monde vint, excepté le cancer. Oh, et les animaux. Bon, apparemment, ça n'aurait pas tardé. C'est juste en train de régler les sons pour les renouer à la commentaire. Ah là, les banniers des GZQ viennent d'apparat sur l'écran. Est-ce que vous pouvez me dire si j'ai un peu d'avance ou un peu de retard ? Là, il y a les t-shirts. T-shirt Twitch, putain. Le flipper, incroyable. Alors, je vais vous rassurer, il va très bien avec ses cheveux. Ouais, je suis impec, c'est bon. Le premier, j'étais important, c'est bon, ça veut dire que je suis impec. Parfait. Parfait, parfait. C'est un peu d'avance. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'étaient pas l'arrivée, vous pouvez contrôler un singe dans une boule et vous vous déplacez, allez du joystick, direction l'arrivée et c'est tout, ça y est, on vient de faire tout le livret de règles. Quant au scénario, eh ben, voilà, c'est fini. Il n'y a pas de scénario. Vous pouvez contrôler quatre personnages différents pour le jeu, mais ils n'ont aucune différence entre eux, c'est juste pour l'image. Je ne sais pas encore ce qu'il va prendre comme personnage. Alors, ce qu'il va faire à ce run, il va faire le challenge ultimate, a priori, puisque l'incentive a été atteint. La challenge ultimate, ça veut dire qu'il va faire tous les niveaux du jeu. Il y a en tout, il va faire 300 niveaux. Donc, il y a du monde. Et c'est pour ça que ça va durer un bon moment. Le jeu reprend des niveaux du Monkey Ball 1 et du Monkey Ball 2. Donc, pour ceux qui étaient là lundi midi, vous allez revoir des niveaux que vous avez déjà vus. Ensuite, il y aura des niveaux de Monkey Ball 2 et des niveaux originaux de Monkey Ball 2. Ok. Oui, je veux un petit peu de son, oui, juste un petit peu, wow. Alors, oui. Alors, sur le canapé tout à droite, c'est bien la petite amie de Jeff qui a des cheveux bleus comme lui. Qui est Miss Kelly Kings qui run Octobed. Ben Descatch. Ceux qui a le micro en vert, c'est le Chris, mais un runeur de Mario. Mario 3D en général. Au milieu, c'est Vesper qui fait du X et le Crush. D'ailleurs, Jeff, on ne voit pas à dernier cheveux, c'est Clark Yoshi qui fait du Sunshine. Qui fait plein de jeux en général. Et tout à gauche, c'est FireDream qui fait bien moins du Sunshine. Et donc, Jeff qui fait beaucoup de Monkey Ball, il fait un petit peu de Elite 3D en général, ici. Donc, Deluxe, c'est la version condensée de Monkey Ball 1 plus Monkey Ball 2 plus encore quelques niveaux originaux, mais sinon, c'est la même chose. La version Deluxe a simplement changé un niveau qui, sa version originale, était une GameCube. C'est bon pour ça, évidemment, que ça a été changé. On n'est pas une GameCube, c'est un jeu de Xbox. Alors, ça va commencer, je crois. Il est sur l'écran Yes, No. Il est sur l'écran Yankees. Alors, on peut commencer avec autant de jeux qu'on veut. Et les préférences le plus possibles dans ce round, pour éviter tout problème du GameMover, ce serait dommage. Bon, à 99 jouets, ça devrait bien se passer. C'est un round qui se passe bien et il ne devra pas mourir plus de 10 fois. Allez, 15 fois, je sais. Encore possible. Et donc, si vous jouez à Deluxe, dans les challenges, vous avez d'abord un mode débutant, puis ensuite un challenge débutant, un challenge avancé, un challenge expert. Et Ultimate reprend tout simplement les 3 challenges à la suite. Pour information, le record du monde, je vais noter que là, il est de 1h12.56 par J. Cool, qui a tous les records du monde sur Deluxe et sur Monkey Ball 2. Et le bébé de Jeff, c'est 1h14, 36, 39. C'est donc 1h30, 2h30 derrière. Donc ça reste très 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 sérieux. Et là, je pense qu'on va bientôt commencer. Ils n'attendent plus que le scénario. Il a dit « Ok, tu peux que demain ». Ça va commencer, hein ? C'est bon. C'est bon, c'est parti. Et donc, ça commence par la partie débutante. Donc, vous voyez, c'est premier niveau, Ultimate 1, il va y croire à 300 niveaux. Alors, vous voyez, au niveau, il commence pas, il fait toujours un petit zigzag, et lui, il démarre de travers. C'est en fait, ça permet de démarrer avec le début, c'est tout simplement. Pas d'erreur, pour l'instant, un génial bruit. C'est vraiment incroyable, parce qu'il a fait son niveau fascinant, il a pris une sortie cachée, qui est noire, qui permet de sauter un niveau. Clay, il a sauté le niveau 3, il a sauté le niveau 3, il est assez bien qu'il nous cache. Il n'en a rien avec ses cheveux, on lui dira. Alors, les premiers niveaux sont vraiment très simples. Donc là, on a fait des niveaux Monkey Ball 1, là, on est parti dans Monkey Ball 2. Simple, il faut aller tout droit. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, vous voyez, là, il démarre de travers. Et rebondir sur les niveaux, ça, c'est quand même gagné en vitesse, c'est toujours très pratique quand il y a des plateformes de départ, comme ici. Voilà, un petit saut, vraiment, tu es bon, rien de débat. Rien de compliqué. Donc non, ce n'est pas lui qui a le record du monde, là. Là, pareil, on va tout droit, donc, zigzag pour accélérer. Et on essaie de passer comme on peut. Donc, sur certains niveaux, il pourra interagir sur le décor, comme par exemple, un électron sur les boutons. Ou pas. Et là, il est sorti secrète. Et il est du coup, il est plus, c'est live. Ouais, c'est plutôt difficile à le voir. C'est plutôt bien gelé. C'est quasiment le même moteur que les versions des boutons. J'ai été créé par Sega, en passage. Édité et réalisé par Sega. On arrive dans les niveaux originaux de Bulllux. Mais évidemment, c'est des niveaux qui ont été gagnés plutôt pour le scoring que le scoring avec les bananes plutôt que le scoring. C'est pas très intéressant. Mais ça, c'est un peu possible ici, là. Là, sur ce niveau, il y a des escaliers. Il y a des mots un peu... Pas très intéressant qu'on voyait à la fin. On est obligé d'attendre. Donc, comme vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir le contrôle ou quoi. Mais j'attends A à la fin de les niveaux. J'attends les niveaux plus rapide. Et ça sauve environ un second ou un peu. Et depuis qu'il y a 240, ça sauve environ 5 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Pas que je le sais pour dépasser. Vous pouvez... Il y a un radar qui est en bas à droite. Une carte plutôt. Et là, on peut changer la taille avec le bouton A. Voilà, c'est à ça que sert votre manette Xbox 360. Ainsi qu'il y a un bouton. Alors, effectivement, théoriquement, vous contrôliez plutôt le terrain. Je tente le terrain que la brule. Mais en réalité, ça ne change pas grand-chose. Il y a peut-être un ou deux niveaux où, dans ça, vous allez manipuler le décan. Mais je ne crois pas trop. Je ne peux pas souvenir de ça. Alors, je suis désolé si mon son est trop faible sur les streams de terrain. Mais heureusement, je n'ai pas moyen de modifier ça pour que je le sache. Ok. Juste, move really fast. And then, Monkey Ball 2 is like lots of moving parts. And then, Monkey Ball Deluxe is just like... Oh. Alright. I don't know what we're doing anymore. Je ne crois pas, hein ? Il y a un niveau qui vous demande de... de prendre de la vitesse en... on monte ça un peu partout pour... sortir du trou. So... When you go in between the level sets, there's gonna be a menu. And it's gonna... We're gonna try to, like, match through it so that it doesn't ask us if we want to continue. So... We'll see how much... how much charity, you know, gets... or how much, you know... I don't know. I don't know. I don't know. Alors, niveau bonus, vous avez... Hopefully, I don't have too many. On a général, un niveau bonus tous les 10 niveaux. Et en finale, on ne vous a pas oublié de les faire. Tout simplement parce qu'en mourant, vous vous accédez quand même... Ah ! Un nouveau saut ! Ça va bien, ça va ici. Donc, au fur et à mesure, les niveaux vont devenir de plus en plus intéressants. C'est... 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 C'est sensationnel. Mais pas ce niveau. Tout niveau, en ce que je suis, on monte. Ça va l'artement, tout ça. Donc, vous inquiétez pas, c'est que le... La partie beginner, c'est pas ce qui est de plus intéressant. Quand on arrive dans Expert, ce sera vraiment du tonnerre. En passage, il y a en tout, je crois... Je crois qu'il y a 30 niveaux de débutants. Ouh là, je vais me perdre les chiffres. Bon, je vais pas m'avancer d'aliment. Mais les débutants, c'est une petite partie. Avancée, c'est un tiers. Et Expert, ça prend vraiment tout le reste. Donc, la moitié du run, c'est vraiment Expert. Bon, là, pareil, des petits cut. Et ensuite, on avance prudemment sur la fin. Là, c'est vraiment la base du jeu, quoi. Et pourtant, c'est ce qui est plus dur, en fait. Sous déplacer sur les... Sur les chemins étroits, comme ça. Non, j'en ai jamais fait de Luxe. Parce qu'il n'est pas de Xbox. Alors, le jeu est disponible sur PS2 aussi, mais... Il y a beaucoup de lags sur PS2, donc le jeu est pas vendu dessus. Ah, attention Sliders. Regardez. Le saut. Le rebond. Et le saut encore. Voilà. Et... Nice. C'est un bon save. Ça permet de se mettre en jambes, tout ça. C'est vrai parce que dans ce jeu, la difficulté est pas linéaire, quoi. Les niveaux sont vraiment assez différents les uns des autres. Des fois, c'est régulier. Je peux juste apprendre. C'est facile, comme ici. Et puis... Mais plus on va arriver... Plus on va continuer le run, plus il y aura de niveaux intéressants. Ce niveau est assez difficile. Une dernière. Je crois que c'est le dernier niveau... Deux débutants, quasiment le dernier niveau du débutant. Il faut aller très très vite sur la partie écroche pour attraper le premier cycle à la fin. Ça a l'air de plutôt bien se passer, même s'il va être très safe quand même. Ah, est-ce qu'il va l'avoir ? Oui, il va l'avoir. Ah, je ne sais pas si je peux... Oh oui. Ah, 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 ah ah, ah, ah. Il y a 10 secondes qu'il se mette, 10, ah. Ça, c'est dur, mais si on était en premier atteinte, ce serait déjà un excellent là-dessus. D'autant plus qu'il est déjà une grande. Alors ça, c'est le seul niveau bonus où on va effectivement prendre l'arrivée parce que c'est plus à fait de prendre l'arrivée que de mourir, tout simplement. Les bananes, au passage, quand vous êtes sans bananes, vous gagnez une vie, mais ça sert à rien dans ce jeu. Ça sert à manque de vol 1, mais ici vous avez déjà 99 vies, voilà. Si vous utilisez notre crédit, c'est 99 vies de plus. Franchement, si vous n'arrivez pas à venir le jeu comme ça, c'est chaud. Mais ici j'ai bien une Xbox 360. Elle est particulièrement bonne sur ce niveau. Ce qu'il a essayé de faire, il a fait pause sur le jeu, il a essayé de plus de faire le mouvement. L'idée, c'est de s'arrêter sur une trame très précise et à partir de là, vous pouvez faire des setups pour attraper l'arrivée de manière simple. Ça y est très rapide. Voilà, il apparaît ici, mais derrière, il a fait normalement, ça se fait passer. Alors là, on arrive dans les niveaux de luxe en ligne. Et comme vous voyez, c'est des niveaux qui sont plus grands. On vole le plus haut aussi. Attention, sur ce niveau, il y a un bout, pote. Il va prendre un rebond, il va boumisser dessus, et ça passe. Alors, des fois, il n'attrape pas le bord. Il arrive qu'on passe à travers. C'est ce qui rend le jeu un peu random. Attention, regardez bien ce niveau. Vous allez être des fans. Il va faire un niveau normalement. Non, je déconne. On va se servir du décor. Parce que oui, le décor est solide. Et on revient. Et on va tomber dans l'arrivée directement. C'est bon. Ça passe. Enfin, sinon, il y a deux valences. Alors, il ne faut pas tomber dans un des troupes. Parce que sinon, c'est 20 secondes directes. Voilà, c'est passé, tranquille. C'est intéressant comme niveau. L'art d'étapiers roulants. Franchement, les niveaux de lusts ne sont pas durs à faire en cas dual même. Ça, ce n'est pas dur. Ah, attention. Là, il y a deux chemins possibles. En général, il y a des séances sur des niveaux devant que vole. Vous avez un chemin difficile, mais plus court et plus de ballon pour le score. Ou alors, vous prenez l'alternative. Donc là, il prend l'alternative. Et pourtant, même la fin, ici, là, c'est un peu dur. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de boucher les mouvements pour... pour le passer plus facilement. Il pose tout le temps, et puis il regarde sa direction, la position de sa boule. Et puis il corrige comme ça, et puis à la fin, il arrive. On arrive au dernier stage de débutant. On est au niveau 40. 40 sur 300. Mais pour l'instant, le run se passe bien. Il y a deux erreurs, deux grosses erreurs. Sur les 40 premiers niveaux, ça va. Et puis, ici, on voit le premier petit menu que nous devons masser, ou quelque chose. Pourquoi il n'a pas de buffer sur le chemin plus court ? Parce que c'est quand même dur. Même en buffer, c'est quand même dur. Et puis aussi, plus tu buffer, plus tu perds du temps. Là, pareil, nouveau trick, la prime perfecte, et ça passe. Voilà, un petit skip qui fait gagner trois secondes. Ah oui, juste au passage, j'en ai entré dans la partie débutant extra. Parce que oui, chaque challenge a une partie extra. Débutant extra, advanced extra, expert extra. Là, effectivement, comme le dit Jeff, là, c'est le logo de Hermus Man Vision, qui a édité, qui a développé le jeu sur Gamecube 1 et 2. C'est le logo un peu random. J'ai déjà vu tomber plusieurs fois sur ce niveau, alors c'est entièrement gratuit. Mais c'est bon que ça passe. Il y a des chances de falloir, pour attirer le point de kill si tu falles. Donc c'est un peu embarrassant. Si tu falles sur ce niveau, pas seulement tu cherches pour falloir sur un niveau comme ça, mais c'est aussi comme ajouter insulte à injury. Ou injury à insulte. Alors ça, ça fait partie des niveaux où si vous connaissez le setup, c'est pas plus dur. Alors c'était des niveaux de luxe, et on repart sur une partie où on joue le 2. Et c'est juste pour construire le momentum et la vitesse. C'est toujours un parti de débutant, les niveaux sont pas difficiles en soi. Mais attention, il va passer par le milieu. J'allais dire, il va passer par le milieu, mais il ne le fait pas. Tu le déçois. Même moi je le fais quoi. Alors ici par exemple, le bouton, sert à accélérer ou pas le niveau des plateformes. Si on accélère, on finit le niveau plus rapidement, mais c'est un peu plus dur. Bon. Ça va. C'est pas... C'est pas ce qu'il y a de plus chaud. Putain j'ai perdu le son. Non c'est bon. Alors sur ce niveau, il passe par derrière, parce que la warp est derrière. C'est marrant parce qu'on ne voit pas toujours qu'on fait le jeu en casual. La sortie verte permet de sauter un niveau et la sortie rouge quand même sauter deux niveaux. Donc sortie rouge, c'est vraiment important de les prendre. Et puis comme l'objectif c'est de finir le challenge, on prend le maximum de warp. Ici avec une technique frame, on peut facilement on skip des étages et arriver tout en bas plus rapidement. Mais derrière c'est pas si simple que ça de faire 100 pouces d'effet. Alors là on est dans les niveaux un peu plus stupides. Ah oui, il faut monter, hop hop voilà. Là un niveau carrément long. On peut faire des gros cuts sur ce niveau en prenant une vitesse, mais je sais qu'il va pas le faire, il va y aller plutôt safe ça. Ouais et puis l'air il y va. Il va plus que safe quoi. Ouais il dit que c'est un des niveaux qu'il aime le moins. Ça se comprend. Ah oui bien sûr, la fin est toute étroite. Et sinon juste à la fin c'est 30 secondes dans les mains. Avec le one-up, eh, avec le one-up qui apparaît une minute écran jusqu'où vous bouchez la vue. Alors ça c'est génial, ça c'est excellent. Quand vous tombez à cause de ça, voilà. Alors attention, saut de l'ange, saut de l'ange action. On l'a pas tenté de tomber directement dedans, mais l'idée est d'accord. Alors on va se servir de la plateforme de départ pour monter sur le rebord, prendre la vitesse et là on passe comme ça au-dessus des trous. J'ai dit, il a fait tomber dans un des trous. Ce qui est vraiment une erreur stupide et il l'a fait. Vraiment aller. Congrats. C'est important sur ce moment-là de prendre la rivée rapidement, sinon on rate un site là. Parce que les blocs nous empêchent de prendre la rivée. Sinon on peut aller très très vite, mais encore une fois il décide de le faire safe. Là il ramentit carrément. On prend beaucoup de vitesse en rebondissant sur les plaques. C'est la faute des cheveux. Alors attention, coup de tom. Nouveau extrêmement dur. Puisqu'il suffit de pousser le joystick et ça passe. Il a même pas eu besoin de regarder l'écran d'ailleurs. C'est ce qu'il faisait, il ne regardait pas l'écran. Il y a des niveaux comme ça qui sont des années. Vous allez plus loin, ça passe. C'est bien hein. Quand je disais qu'il y avait des niveaux durs, il y a tout d'un coup des niveaux moins durs. Voilà. Sur ce niveau, dernière partie, le dernier stage, de débutant, il y a plusieurs choix possibles. Lui va décider de faire le passage en avance simple. Alors qu'il aurait pu décider d'arrêter le mouvement des blocs. Est-ce que ça passe ? Ça passe. Et on vient de finir la partie débutante. Débutant. Et on va entrer dans la partie advance. Là on va commencer à rigoler. Un petit coup. Et il a dit, s'il vous plaît, ne continuez. Je ne pense pas que je ne peux plus prendre. Mais on a dit, non. Désolé, nous avons plus à faire. C'est le deuxième niveau plus difficile dans le jeu. Comme vous pouvez le voir, on arrive carrément à partir de l'avance. Premier niveau. Très dur. D'ailleurs, ça applaudit. Ça applaudit la masse. C'est vraiment intéressant. Il y a un petit cut là. Hop, voilà. Directement d'enlever. Nice. Ça, ça ne passe pas tout le temps. Pas si simple que ça va faire. Ah oui, effectivement, on connaît Caleb au fond du jeu. Ah, il y a. Là, on est dans la partie monkey ball 1. Encore une fois, ce n'est pas encore très bien. En général, c'est comme la partie débutante. On enlève les bords pour que vous puissiez tomber. Ils expliquaient que si vous allez très, très vite, vous pourrez faire des glitch goals. C'est-à-dire entrer dans l'arrivée, mais soit en passant à travers un poteau, ou même passer à travers un riband, mais ne pas activer l'arrivée. Et ça, c'est dans le cas où vous allez très, très vite. On verra ça à la fin du run. Là, c'est du niveau gratuit. D'ailleurs, c'est ce que je regarde dans cette catégorie. C'est vraiment le début, là. Avec de bons passages un peu. Alors ça, ce qu'il va nous faire, ce n'est pas évident. C'est là où c'est vraiment important de démarrer sur le côté. En réalité, c'est d'attraper le cycle. Sinon, c'est 20 secondes dans les dents. Alors, à ce niveau, il n'est vraiment pas facile. Là, il va prendre le chemin le plus dur pour attraper la Wark. Et comme tout à l'heure, il va préférer le mouvement. Avec un joli one-up qui doit le faire. Ça va passer. Ça va passer souvent. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a un autre strat qui n'est pas de pauser. Mais c'est beaucoup plus inconsistente. Donc, pauser, ils sont juste moins de temps. Et moins de temps réel. C'est moins de temps réel. Ce niveau est unique à Super Monkey Ball Deluxe. Donc, si vous n'avez jamais joué ce jeu, vous n'auriez jamais vu ces. Encore un niveau où vous avez besoin d'aller tout droit. Ce qui est vraiment dur. Encore un noir, pas de problème. Pareil, on skip les étages en passant sur le côté. Encore un des coins, on prend beaucoup de vitesse. Et là, tout part d'autrement. Alors là, nouveau trick. Il a attrapé la bonne trame au début. Et ça lui permet de... On skip gentiment toutes les premières parties du niveau. Et ça lui fait gagner 7 secondes. Oui, on se détend ici bien. Alors attention, un niveau très très long. Comme vous pouvez voir, il faut faire tout le tour. Moi, je déconne. Il suffit de prendre un rebond ici, puis hop. Directement dans l'arrivée. Alors évidemment, le jeu a été designé comme ça. Bon. Il ne faut pas croire que les développeurs ont fait une gaffe en mettant l'arrivée juste à côté du début. Mais le jeu a été designé comme ça. Sinon est stupide. Vraiment. On prend de la vitesse. Et quand on touche des bords, on est propulsé. De manière un peu random. Là, pareil, on va toucher des bords qui sont au sol. Et ça se retombe. La version que l'on occupe, c'est encore plus random que sur Deluxe. C'est pour ça que je dis que c'est pas exactement le même moteur de borde. Même s'il ressemble beaucoup. Pareil, comme ça, on touche un bord. Et ça nous fait propulser. Et là, on a skippé une partie du... très bien. Mais c'est cool parce que ça rend les niveaux plus consistants sur Deluxe. Alors lundi midi, pour ceux qui étaient là, Bahonga avait fait les niveaux bonus, mais c'était pour récupérer des vies supplémentaires pour l'Air Master. Comme vous pouvez le voir, là, il reste 98 vies. Donc prendre des bananes n'est pas à l'heure du jour. Donc on tape contre les rebords. On tombe. Bingo. Il n'y a toujours que deux grosses zéros. Non, il est mort une fois, je crois. Ah oui, sur les blocs d'infiltration. Ah oui. On va dire, il a trois grosses zéros pour l'instant. Mais c'est un bon run pour l'instant. Hoppers. Rebond au début. Zig-zag au début, rebond ensuite. Vous passez, ça passe. Je suis en touche to talk, ouais. Est-ce que ça s'entend ? Alors pour ce niveau, c'est tout de l'ange. Et c'est assez du... De l'écho des fois, c'est... C'est pas moi, hein. C'est l'OTS du studio qui fait ça. Donc on aurait pu faire toutes les deux... Descente, mais... Mais à quoi ça sert, hein. Quand on peut tout simplement tout tomber. Alors, il n'y a pas de catégorie 100% de bananes. Simplement parce que... Parce que c'est pas possible d'attraper toutes les bananes dans tous les niveaux. Encore du moins, on est de 1'12'56. Et le PB du runner est 2 minutes derrière. Et on est parti sur de bonnes bases pour l'instant. Ouh, il est passé à travers. Oh, c'est chaud ! Il est mort, hein. Cherchez pas, les gars. Il est mort, hein. Donc l'idée, c'est de prendre un tremplin... Un des tremplants est le but pour prendre la vitesse. Sauf qu'il a mal géré, il est passé à travers, hein. Voilà, il a décidé d'avancer maintenant. Alors, ce niveau est assez délicat. Il va prendre la dernière warp, la sortie rouge. Et c'est là le chemin le plus dur, hein. Vous voyez, ça bouge assez rapidement, là. Et hop, il fonce. Il le prend en plein d'avance. Il va s'arrêter à la fin, gérer. Ça passe, nice. C'est très important, ça se donne 2 niveaux, quand même. Le gain de temps est assez énorme. Bonne stage, hop. Ça sort. Coubelle, on enleve pas. Et on tourne dans les petits niveaux de Monkey Ball 1. Ça se voit quand on sort de Monkey Ball 2 pour entrer dans le 1. C'est le niveau rapetisse. Tout d'un coup. Par ailleurs, là, le niveau a chemin alternatif, hein. Et ça, c'est un des niveaux qui bouge avec le décor, aussi. Avec vos mouvements. On aurait pu passer par le milieu, ça fait 2 secondes si c'est bien fait. Encore un petit skip sur ce niveau. Enfin, typiquement... Oh, genre... Genre une orate, quoi. Typiquement, ce genre de skip est plus facile sur Deluxe que sur le 1. Il faut savoir que... Avec le moteur de Monkey Ball 2, qui est même plus dans Deluxe, vous avez plus de vitesse. Vous avez plus de vitesse de pointe que dans Monkey Ball 1. Il s'est rendu des skips plus faciles comme celui-là, même s'il a raté une fois ou deux. Oui, dans Deluxe, il y a tout une orate du 1 et du 2, plus d'autres. C'est génial. J'ai plein de niveaux, hein. Alors, au niveau... On me demande de faire plein de choses, mais il est tellement bien des animés qu'on va pas faire le chômage. Là, on est là, hop, l'arrivée. Hop, hop, je tombe, sortez exprès, parce que... Je fais pas gaffe, parce que je le fais. Alors là, on arrive dans le domaine des erreurs stupides, en revanche. Ouais, Sonic 2, c'était il y a très longtemps. Enfin, sur ce niveau, les arrivées se déplacent. Et encore une fois, il faut prendre la sortie rouge. Et là, il va essayer de la prendre au vol. Nice. Ça, ça c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Et un vol, effectivement. Et tout d'un coup, un niveau avec la façon de départ, on est donc sur mon niveau 2. C'est caractéristique. C'est pas facile. Parce que ça ne se passe pas dans 2 places spécifiques. Et puis, vous avez un temps très rapide. Mais comme un speedrunner, c'est pas difficile. Parce que vous mémorisez où ça va et quand ça arrête. Est-ce qu'il y a un bonus que vous ne pouvez pas finir ? Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Nous allons voir. Nous allons voir. Et là, j'ai l'impression qu'il prend vraiment très safe. Il faut là, un petit cote à la fin, hop, ça passe. Alors, attention, ça, c'est un niveau qui est très difficile. Il va aller tout loin. Il va post-buffer. Il va tenter un gros skip. Regardez bien. Il a la bonne frame. Il rebondit sur le début. Et il atterrit devant l'arrivée. Et ça passe. Ça, c'est vraiment difficile pour Kou. Très Vancouver. C'est vraiment killer. Alors là, un niveau où vous pouvez voir le site internet des développeurs. C'est assez marrant. Encore un niveau avec une sortie rouge à choper. Regardez le dernier match qui bouge très, très vite. Mais avec un mon setup, on peut passer. On connaît les fenêtres où il peut à peu près passer. Alors, attention, regardez bien ce niveau. Gros skip. Ou pas. Mais il s'est passé. Donc, c'était pas la vraie strat, mais il a quand même réussi à faire le saut directement dans l'arrivée. C'est un gros long temps. C'est assez impressionnant. Pareil, essayez Post Buffer pour partir à la bonne frame. Alors, passage au début. Si vous ne touchez à rien que Post Buffer pour sauter quelques frames, vous allez avoir un déplacement qui est différent que si vous faisiez simplement tout droit. Ça, c'est important à prendre en compte. On reverra ça dans d'autres niveaux de la partie advance. Ça, c'est un code facile directement dans l'arrivée. Non, mais c'est sur les petits niveaux de Monkeble 1. Monkeble est jouable sur l'immunateur. C'est un message. Donc, vous pouvez jouer au clavier. C'est vous aimeriez. Ah, gros skip. Alors là, gros skip directement dans l'arrivée. Très, très dur. Les niveaux sont bien designés pour ça. On est toujours dans la partie advance. Et on vient encore pour un bon moment. Je rappelle que le rencor du moins est de 1h12 quand même. 1h12 56, il est assez solide. Ils sont peu vus aussi, 1h14 et assez solide. Mais on est toujours sur un bon rythme. Ce niveau est pas facile. Les rebonds sont un peu random ici. Par exemple, là, ça passe pas. Il faut vraiment une bonne orientation. Oh, 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 oh. C'est vraiment close. On a dû mourir, mais il y a un bon moment. Alors, c'est au niveau bonus. Je vous rappelle que le but, c'est de mourir à niveau bonus. Mais comme vous pouvez le voir ici, les nuires sont assez gigantesques. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit setup. En servant un plus de bar pour prendre beaucoup de vitesse et ça passe. Et c'est plutôt bien facile. C'est plus facile. Alors, attention. Le niveau du peigne. Un niveau qui est pas évident à faire. Surtout quand on le fait à fond comme ici. Nice. C'est beaucoup plus précis que j'aimerais admettre. Et j'aime bien ça. Comme il dit, c'est vraiment très très précis le peigneur. Surtout le deuxième skip. Ah, là, on arrive dans les parties un peu what the fuck. Ça va vite, ça vole. Ça saute. Ça s'envole. Ça rebond. C'est bon. Le labyrinthe. Si on peut skip tout le labyrinthe en sautant par-dessus, c'est bien. Ça s'est pas passé. Dommage. Ouais, c'est du beau jeu. Le niveau important où ça saute, on dirait ici. Voilà, pareil. Vous allez tout droit, ça passe. C'est tellement dur comme niveau qu'il peut boire. Il peut boire en même temps. Il peut se gratter les cheveux. Ah, j'ai pas entendu ce qu'il disait là. Ce niveau, l'arrivée est tout en haut du truc là. Mais il a raté son premier saut. Donc il va attendre un nouveau coup de bumper pour monter. C'est pas passé. Pfff. Ouh, il a failli prendre. Oh la la la. Ça se passe pas très bien. Voilà, bon, il est. Il va plutôt safe. Il bouge le décor en fait. Au final, ça revient exactement au même que de bouger la boule. Un nouveau plus bluffeur pour le début. Il a raté la frame. Il décide de mourir. Je suis déçu. Donc là il a attrapé la frame. Il va simplement aller tout droit et attraper la sortie rouge. Il aurait pu essayer de faire normalement. Un cancer. Et c'est passé du premier coup. Mais c'est vraiment dur. Ce niveau est un niveau de luxe assez bizarre. Prenez le TP et vous foncez vers la régulière. D'où ça passe. Alors, il ne dépassera pas l'estimette hein. Bien sûr avec vous. Il n'y a plus d'un quart d'heure de marge. Ouais. Pour l'instant, on est sur un très bon rythme. Il n'y a rien de finir à Advents. C'est vraiment dans Advents Extra. Alors, on a déjà vu ce niveau. Le truc, c'est que ce niveau, il apparaît trois fois dans mon KB1. Donc, si on dit, d'abord on va le mettre trois fois dans mon KB2. Je sais bien qu'on le ferait utiliser, il nous le ferait trois fois. Attention, le niveau qui arrive à l'un des plus bluffants les plus difficiles. C'est deux frames parfaits pour ce qui peut plus de niveau. Et c'est assez nice. Alors, je rentre les versions Gamecube. Pas ce jeu exactement, mais je rentre sur mon KB1 sur Gamecube. Pareil, on retrouve ce niveau qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et oui, on se bat contre le cancer. Merci Pionnière de le rappeler. Alors, ce niveau peut paraître impressionnant, mais il va utiliser une strat qui lui donne la route tout simplement en avant tout droit. en post-buffeur au début pour être safe. Enfin, il est obligé. Alors, ce niveau, il est une stupidité sans moi. En plus, il y va en avance rapide, donc il faut bien gêner nos rythmes. Enfin, il y a deux dernières portes, donc vous ne pouvez pas rester bloqués sur les portes à avancer. Vous voyez. Ah, voilà. Ah, là, c'est bien dur. Quand on rate le setup pour la dernière porte, en avance rapide, c'est un gros obstacle. Il y a beaucoup de frames perfect dans le jeu, beaucoup de strats qui disent de frames perfect. Et le jeu tourne en 60 PS. Et ce n'est pas facile de pose de frame par frame. C'est pour ça que le sprint est bien. Bon, ils veulent passer ce niveau ou bien ? Allez. Alors, perso, ce niveau, je ne fais pas de l'avance rapide. On peut ralentir le rythme avec un bouton qui est derrière, mais c'est un peu plus grand. Ça, c'était la vraie méthode. Alors là, on va vite. On est sur le bouton et on passe. Il a fait tomber dans le petit trou entre les deux plateformes. C'est pas très dommage. Il est possible de prendre l'arrivée comme il a essayé de faire en rebondissant directement sur le bord et en entrant dans l'arrivée, mais c'est très très dur. C'est une strade de niveau individuel. D'ailleurs, le jeu est beaucoup rené en niveau individuel, que ce soit en score ou en temps. Tous les niveaux sont renés. Il y en a un paquet, 310. Il est possible de skip une partie de ce niveau dans l'arrivée, mais c'est très très dur. Ça ne se fait pas trop en marathon. Je crois que ça a été fait dans l'encore du monde sur la droite. C'est bien. Pas sûr. Et là, on revient dans la partie Deluxe. Comme vous pouvez le voir, tout d'un coup, le niveau s'est agrandi. Et là, il y a un gros skip qui va tenter. Passez par-dessus ce muret. Il n'a pas un goût. Ça, c'est vraiment dur à faire. Non seulement, c'est dur à faire, mais en plus. Ça fait gagner quand même un bon 15 secondes, 15 secondes. Donc, dans un run plus court, ça aurait été complètement one killer. Et sinon, c'est un labyrinthe. Donc, pareil, quand on connaît la route, c'est pas dur. Et là, en revanche, quand vous le faites en casse-vieux la première fois, vous ne trouvez pas forcément le chemin. On rebondit sur les murets pour conserver la vitesse dans les virages. Sur ce niveau, on va skip en allant à fond, à fond, à fond. Et apparemment, on peut également aller tout droit sur ce niveau et quand même le réussir. Après, ça, c'est marrant ça. Dans ce niveau, pareil, il y a plusieurs... Il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a également une sortie bleue et une sortie verte. Là, il va chercher une sortie verte. Il va simplement prendre de l'élan ici et passer par-dessus là. Voilà, très bien. Et là, ça monte. Pépère. Si vous prenez pas de vitesse, vous n'arrivera pas à monter. Il y a une tasse de Monkey Ball 1 et 2 qui existe. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. C'est un niveau où vous pouvez aller tout droit si vous avez la... Donc, oui, il y a un tasse qui existe sur le 1 et le 2. je vous conseille vivement de voir ça parce que c'est ultra impressionnant. Comme du tas de portail en fait. Alors attention, nouveau saut de l'ange celui-ci est un poil plus dur que le précédent. Comme vous pouvez le voir c'est très très long. Effectivement Monkey Ball est sorti sur arcade avant les jeux sur Gamecube et c'était exactement la même chose. Ils avaient tous les niveaux du 1. Et un niveau master qui était le master map du 1 qu'on reverra plus tard dans One. Alors attention, le dernier niveau d'advance c'est ça. Il n'y a pas de mots pour décrire ce niveau. Il suffit d'attendre que l'arrivée est pop. Et voilà. Je vous propose de sauvegarder entre chaque section de neurones, advanced, expert, tout ça. Donc je crois que vous pouvez nous arrêter là et reprendre le challenge plus tard parce que c'est assez cool. Et là on est enfin dans la partie expert. Et là vous voyez des niveaux que ceux qui étaient là à lundi mini ont déjà vu. Et vous allez percevez que par rapport au 1, les cycles sont un peu différents. Simplement vu au fait que la version Xbox charge les niveaux d'une manière différente. Même par exemple ce niveau est différent sur le 1 ou sur le genre de luxe. Ce niveau est l'un des niveaux les plus durs du jeu. Là il faut faire tous les obstacles et c'est assez chaud. Voilà c'est ce qu'il vient de dire, c'est le niveau du jeu. Cette partie. Simplement voilà, si vous ne maîtrisez pas le jeu, cette partie, vous ne pouvez pas le faire. Et là il y a vraiment très 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 safe. Pire que moi. Non ce n'est pas un super play. C'est un spin-run. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui. Par le décor si il a pris ça pour ne pas le réussir. Donc effectivement on peut passer par le décor pour ce niveau. Ce n'est pas plus rapide mais il a tenté pour le swag. Il n'a même pas réussi. Encore au niveau vous avez le choix du chemin. Donc il va prendre le chemin le plus dur. Non je déconne. En fait il va simplement skip. Je fais simplement skip le tour en rebondissant sur un rebord. Le dernier rebord là. Et hop. Tu passes par dessus le muret. Et voilà on prend l'arrivée. Non il n'est pas mieux là. Il a tenté pour le swag. Mais à partir de là les strats deviennent assez compliqués à mettre en oeuvre. Ce n'est pas bizarre qu'il soit mort sur les deux niveaux précédents. Ce niveau a un gros skip. On va violemment prendre le rebond qui est là et hop directement sauter arrivé mais il n'apparaît d'ici. Ça c'est vraiment random. C'est vraiment random et en plus c'est le premier niveau du run. Vous êtes obligés de faire le skip sinon c'est vrai que c'est en boucle là. Ce qui rend le run du jeu assez différent. Donc là du coup il était obligé de le faire normalement. Alors là on va avoir un saut de l'ange. Pas sur le côté. On tient l'en bas. On cesse tomber. Direction l'arrivée qui est tout en bas. Nice. C'est passé. On saute un niveau. Je rappelle que sauter des niveaux c'est bien. Il y a des portails dans certains niveaux pour vous TP. C'est vraiment un détail de le même design. Un peu de moustache mais bon on prend. La fameuse jump machine. Là on arrive dans la partie que je connais bien. Alors là il faut prendre l'arrivée qui est tout en haut. Donc vous bondiez à chaque étage. Et c'est l'un des rares au moment où on se sert de la minimap en bas à droite. Parce que ça nous permet de voir où on est. Quand vous êtes en l'air vous ne voyez pas où vous êtes. Et en plus vous ne savez pas exactement dans quelle direction vous allez. Ce niveau est gratuit franchement. Vous avez tout le droit. Ça passe. Ça passe mais des fois on prend des rebonds un peu bizarres et on meurt. Et là on gueule sur le jeu. Ah c'est bien. Vous voyez ce jeu passer dans un speed game. C'est en train de gueuler dans la salle je ne sais pas ce qu'il y a en compte. Le canapé est plutôt calme. Avec des gens comme ça je m'attendais un peu plus de tout fou fou. Ah non. C'est bien. C'est bien de tomber sur le niveau comme ça. Alors ça c'est assez technique. En plus là il prend vraiment safe. Mais normalement on est à fond sur les bords et on peut attraper le bon cycle à la fin. Là il a raté le switch par exemple. Il est obligé d'attendre comme ça. Qui perd 5 secondes dessus. On ne dépassera pas le teammate. Le fameux poteau poteau très classique sur ce niveau. Il y a combien de niveaux en tout ? Et bien il y a 300 niveaux dans Ultimate. Alors on m'en skip à la même partie. Mais on va jusqu'à Ultimate 300. Et là je crois qu'on est à Ultimate 103. Non elle est pas centre. C'est une réponse. 174. Oui c'est une réponse. On est au niveau 175. Et on va jusqu'à 300. Sachant que là on arrive d'un parti expert. C'est un niveau par exemple plutôt particulièrement stupide. Où on demande de passer sur les côtés. En évitant les moteurs. Un des reins niveau qui lag d'ailleurs dans le jeu. Qui lag beaucoup sur le 1 aussi. Il y avait une pause bluffer strat pour ce niveau. Ça je ne le fais pas. C'était plutôt classe d'ailleurs. Puisqu'il a fait tout le niveau sans s'arrêter. Alors là c'est tout droit. Mais il faut se décaler un peu sur les bords. Pour ne pas prendre les lumiures. Et nouveau niveau bonus. On ne le fait pas. Elle est plus belle. Voilà. Je vais donner extra pour le 1er try strata. Et le giant swing. P.S. Sugarpiece. Alors ce niveau. Ce niveau. Ce niveau on ne prend pas la première arrivée. On prend la deuxième arrivée. Et là la bascule est assez sensible. Comme vous voyez il fait bien des bons mouvements. Il fait des tours à chaque fois. Et on essaie plutôt de prendre à fond. Là il l'a pas fait pour être plutôt safe. Et normalement c'est également la nature du run. C'est un run de 1h20 quand même. Vous ne pouvez pas vous amuser à faire tous les breastfades sur tous les niveaux. Sinon ça ne passe pas. Alors ce niveau. Attention. Là il va essayer de prendre la sortie rouge. Qui est ici. C'est très très dur. Le chemin est très étroit. Et c'est en pente aussi. C'est incliné. Donc post buffer obligatoire. Il va l'avoir. Nice. Je vois que le chat s'excite. Alors ce niveau on le fait de manière conventionnelle. Evidemment ne prend pas ce tremplin. Directement dans les L.S. Ça passe. Bon ça serait très très dur. C'est un peu la base du spin run. Alors ce niveau en revanche est très 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 dur. Il est possible d'attraper le premier cycle sur ce niveau. En montant très vite. En montant très vite pardon. Et il l'a pas eu. Ça fait gagner 10 secondes d'attraper le premier cycle là. Mais franchement à part le moment d'accord de l'odeur. Personne n'arrive à le faire de manière consistante. Il a plus de temps de mouvement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis prêt ? Vous vous remarque aussi qu'il y a un peu de frame rate lag. Comme ici. C'est incroyable. C'est plus par là. Oui. Il voit quelque chose avec ses cheveux. Et avec ses lunettes. Le niveau Sega. Puisque c'est Sega qui a fait le jeu. Au moins je veux. En vrai Sega si tu m'entends. Coucou à toi. Non pareil il y a différents angles où on peut prendre le tremplin. Mais en général il suffit d'aller à fond et on prend les rebonds. Ça nous fait sauter. On arrive à la fin. C'était un gros killer sur le 1. On arrive. Ça y est. Le voici le voilà. Le niveau le plus cher du jeu. On vous suit le chemin. Et là il n'y a pas de cut possible. Enfin si il y a un petit cut là voilà. Maintenant il faut monter. Prendre les virages. Serrer. Vite. Encore. 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 Un niveau qui se fait en 30 secondes. C'est vraiment très très bon. Il y a un énorme cut qui est fait sur le tasse de ce niveau-là. Il y a un énorme cut qui est fait sur le tasse de ce niveau-là. Il y a un énorme cut qui est fait sur le tasse de ce niveau-là. Il vient de dire que c'est le niveau qui se faisait le plus chinois. Il n'y a pas que moi. Ouais mais Sega a participé au jeu sur la démonstration. C'est vraiment si Nintendo a fait sortir le jeu ce qu'il n'y avait pas de souci. Mais effectivement Sega a été sur la version de Gamecube. Bon c'était un 25 pat très bien. Alors là on saute. On voit tout en bas. Ça c'est pas dur hein. Il y a quand même écrit en gros avec la flèche. C'est ici que vous devez attirer. Alors ce niveau, on peut décider de le faire à fond. D'un côté ou de l'autre. Et ça cote avec les bons rebonds, ça passe rapidement. Encore une fois il n'essaie de pas le faire hein. Mais il y a des exagères quand même parce qu'il a plein de vies quoi. Même si il y a une personne qui vient. C'est tout quoi. Nouveau trick sur ce niveau. Pourquoi faire la spirale quand on peut tout simplement tomber dans la résée. En fait la difficulté c'est très variable. Des niveaux durs et puis ça s'enchaîne avec des niveaux plutôt faciles. Là gros cut sur ce niveau ici c'est vraiment cool. Ça c'est pas évident parce que là encore une fois le rebond sur le bord est complètement random. Des fois on l'a pas. Là ça passe. Là c'est typiquement le niveau où tu ne faites pas gaffe. Stage menus poubelle. Stage menus qui compte dans les 300 niveaux. Donc à partir de là. Ça en fait déjà une dizaine de moins à faire. Alors on arrive dans les vrais niveaux de la machine à laver. Et là on arrive dans des niveaux assez run killer. Je ne sais pas s'il a tenté les strats. Donc là on tombe rapidement. On prend le rebond en dessous et on a terminé dans l'arrivée. C'est comme ça que ça se fait le niveau. C'est simplement la prise d'élan qui change. On appuie sur le bouton pour déclencher les dominos et faire tomber l'arrivée. C'est très facile. On passe sur le côté. On n'a pas d'obstacle. On fait des niveaux comme ça. Pas d'obstacle. Ce niveau fait partie des niveaux champs. L'idée sur ce niveau c'est de rester au milieu. Plus possible au milieu. Pour éviter de vous prendre les anneaux. Si vous décalez un peu, hop, prenez un anneau et vous dégagez. Merci pour votre travail sur cette admirable cause. Voilà, ça passe. On est toujours dans la partie expert. Encore du monde pour ceux qui étaient par là. De 1.12.56. Alors là, c'est le niveau caractéristique du frame perfect. C'est une frame. Et vous pouvez foncer comme ça dans le champ de... Le champ de plaques là. Directement dans l'arrivée. Et pour le coup, c'est vraiment très perfect. Gros niveau run killer. Vous êtes censé prendre lentement toute la spirale. Mais si vous voulez la fin, vous pouvez skip toute une rotation. Mais c'est très très dur à faire. C'est fini 10 secondes, mais c'est vraiment très dur à faire. Deuxième essai. Il va l'avoir. Deuxième essai, ça reste bien. Ça reste solide. Encore un saut de l'orge. Pourquoi se percher à faire étage par étage quand on peut prendre le... Le rez-de-chaussée directement ? Et nous, skip sur ce niveau, on met un rang. Je ne crois pas qu'il va le faire. Il peut passer directement du premier brasser au dernier. Bon, il a raté. Je ne tente même pas. Donc du coup, il passe sur le côté. Ce n'est pas plus mal. Le skip fait gagner 10 secondes sur ce niveau. L'important, c'est de prendre la sortie rouge. Vraiment. Toujours prendre le warp. Alors, il existe une catégorie où vous ne prenez aucun niveau. Ça fait faire les 300 niveaux. Mais ce n'est pas très populaire. C'est un peu plus long, forcément. Quoique c'est 10 minutes. Je crois que c'est 10 minutes ou un quart d'heure plus long. De faire tous les niveaux. Sans les voir. Regardez bien ce niveau parce qu'à la fin, il y a assez tendax. D'ailleurs... Il enchaîne un peu. Il oppose de faire du pauvre quand même. Mais il s'est passé, c'est vrai. Ah oui, j'ai des bons temps sur les versions de YouTube. C'est vrai. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit qu'on va très bien sur ce niveau. C'est un peu classique. C'est un peu classique. C'est différent entre la version originale et la version Xbox. Ici aussi d'ailleurs. Là, il joue avec une Xbox 360. Et une manette 3-6 classique. Et d'ailleurs, sur ce niveau, par rapport à Monkey Ball 1, il y a... C'est bien le décor qui correspond au niveau, mais c'est pas la même musique. On a trouvé ça... On trouve ça dimanche. C'est le mieux sur ce niveau bien, mais il a été réservé pour les niveaux extra. Oh là là. Il est allé un peu trop vite. C'est bon. C'est grave. Sur les petits niveaux de Monkey Ball 1, on a une nouvelle. C'est pas très... C'est pas très punitif. Oui, la musique d'Elxtra est vraiment géniale, mais il a été enlevé sur Deluxe. Un niveau bonus dont on n'a jamais compris l'utilité. Donc, je vais vous faire... Grâce et ne pas vous l'expliquer. Il suffit de mourir. On retourne dans Monkey Ball 2, et là, normalement, on est censé activer les boutons pour faire tourner le bousin, mais encore une fois, comme la plupart des niveaux dans ce jeu, si vous allez vite, ça passe. Ce niveau, c'est tendin que c'est la première fois que vous êtes faite. Il devait bien passer au bon moment sur le momentum. Et attention. Un tangle pass. Ce qui est assez difficile. Là, il va prendre la ward. Il va faire un grand saut pour y aller. Et... Ah, ça passe pas. La fin et... L'atterrissage est assez difficile dans ce niveau. De ZBC. On rebonditionnera. Et ça passe pas. Ah... Alors, c'est au niveau... Tout le monde... Tout le monde le aie. Nice. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est bien fait. Il va de l'instant tout au niveau. Sors ce niveau, on peut utiliser des petits bums vers sur les côtés. Pour sauter un étage, il a décidé de ne pas retenter derrière, encore une fois il y a beaucoup de safe strats mais sur un run de 1h20 c'est compréhensible, encore du moins on était 1'12'56, il ne sera pas atteint lors de ce run, ne vous inquiétez pas. Ce niveau, il faut prendre la sortie verte je crois et c'est la plus dure à atteindre, bizarrement. Alors là il n'a pas pris la rouge parce que sur un niveau qui suit, il va reprendre une verte et la rouge en l'occurrence, il y a un petit skip pour passer, on démarre sur le côté et on tombe directement dedans. Voilà donc c'est la combinaison qui fait gagner un vert plus rouge et pas rouge de mort sinon vous tombez dans 2 niveaux où vous ne pouvez pas vous en sortir. ça fait une heure que ça a commencé déjà. Ça c'est mon préféré, c'est mon décor préféré avec la musique préférée. D'ailleurs on a déjà vu ce niveau au lendemain midi. Banga est mort deux fois sur ce niveau, c'était assez triste. mais Jeff l'a bien passé. Alors ce niveau, tous les virages sont la difficulté du niveau. Il va tenter un skip à la fin ? Non, il ne tente pas de skip à la fin. Ça veut gagner 2 secondes en saut pour skip le dernier virage. Mais c'est compressible. Et on arrive dans le niveau de la boîte. Et on monte dans les 10 derniers niveaux d'experts. Ah, avant un niveau bonus qui nous sert à rien. Voilà, ça c'est fait. Et on arrive dans les 10 derniers niveaux d'experts. Enfin, dans l'espace. Ah oui, parce que le scénario, au niveau 2 et le Deluxe, on fait aller dans l'espace normal, comme Sonic finalement. Et c'est vrai qu'au niveau des lieux et tout, le scénario en fait, ça ressemble vachement à du Sonic. Nice. Une warp sur ce niveau, il va prendre la sortie qui est à droite. Pardon, à gauche. Parce que moi, ma droite et ma gauche. Là, il a tenté un pouce buffer pour sauter et vraiment passer d'un coup. Mais il a raté un peu le virage à la fin. Voilà. L'objectif, c'est de se laisser glisser, vraiment de prendre les curves comme elles sont et ça passe. La guillotine ! C'est possible d'entrer dans l'arrivée en se faisant propulser par la guillotine directement, en se mettant sur un pétrole du début. C'est assez insane. Ça se fait pas en marathon, évidemment. Je crois que Miles, on va lui dire. Mais non. Voilà, comme il explique, aux gens sur le canapé, il y a les strats RTA qu'il est en train de faire en marathon, et puis les strats de niveau individuel, qui sont assez différentes en général. Et puis ensuite, vous avez les strats de tasse. Il demande d'aller voir le tasse, hein. Ou en métier, c'est très très dur comme niveau. Vous allez presque tout droit à sa tasse. Les strats RTA pour le puzzle, c'était le strats RTA, et c'est assez similaire à l'isle. Tout le bassine, le principe, c'est d'aller vite pour sortir du bassin. Mais bon, ça va tellement vite qu'en fait, vous n'entrez quasiment pas dans les bassins. Eh bon, OK. Alors, voilà. Vous avancez, c'est tout bien, et l'arrivée vient à vous. Alors que Caleb se fait chier dans le public derrière nous. C'est comme vous pouvez voir pour un sensored word en chat. Ce niveau original de Deluxe dans la partie Expert, c'est ce niveau. Il a été rajouté en tant que niveau 100. Et on arrive dans la partie Expert Extra, et c'est la partie la plus difficile du run. Et ce niveau est le plus raté de tous les niveaux. À la fin, il y a les rebords, là, à la fin des bras. Des fois, vous passez à travers si vous êtes trop vite. Et là, il va pas assez vite. Là, par exemple, il est trop vite dans le clavier. Il passe à travers. Bon, c'est pas trop mal. C'est pétrole une fois. C'est la moyenne. Et ça, c'est l'un des niveaux les plus durs du jeu. Comme il dit, c'est le pire niveau du jeu. Il faut tomber directement dans la sortie d'art. La fenêtre pour entrer dedans est très, très petite. Il n'y a quasiment aucun setup qui existe pour le faire. OK. Deuxième essai, ça reste très, très bon. Alors, encore du monde sur Monkey Ball 2, par exemple, là où j'ai mis ce niveau. Et ce niveau, vous pouvez skip entièrement le niveau. Avec le gros rebond qu'il a fait au début, on a été sent directement sur la plateforme qui boule. Et c'est presque passé. Ça a été vraiment incroyable qu'il existe du premier coup. Mais non. C'est pas... Ça s'est pas passé. Donc, il va attendre le cycle. Le cycle safe. Bon, voilà. Ça, c'est dommage. Ça a fait passer. Ça a été vraiment là. 421 000, ça va vite. Ça va vite. C'est le speedrun de don. C'est là, j'ai déclu après tout, hein. Ah oui, on m'a demandé le point signeur tout à l'heure. En fait, il y a un méchant singe qui veut voler la femme du héros, là. Et puis, là, je vais se deviner la suite. Et là, en gros, c'est du Sonic, hein. C'est du Sonic, hein. Les méchants se cachent dans son usine, puis dans l'espace, hein. La strade de ce niveau est assez impressionnante. Vous laissez glisser sur le bord et hop, directement dans la ville. Sinon, c'est un espèce de tambour qui tourne et c'est un avion à l'intérieur. C'est assez marrant comme niveau. Voilà, c'est de bufférer ce niveau. Alors, pareil, hein, comme souvent, quand vous décidez de buffer un niveau, c'est plus lent que de buffer, normalement. Et ici, ça se passe pas très bien. Il a quand même eu la femme, hein. Mais il a mis du temps pour bluffer, hein. En plus, j'ai déjà vu ce niveau, hein. Donc là, on arrive dans la partie Monkey Ball 1 de l'Expert Extra. On a quitté la partie Monkey Ball 2. Là, c'est... On revient sur Monkey Ball 1. Il y a plus de niveau original de Deluxe. un passage, hein. C'est vrai, un niveau qui est plus dur, hein. Dans Deluxe ou dans le 1, vu que ceci qui est différent. Il a décidé de se laisser tomber tout en bas, et ça, je savais pas. Le niveau où Banga fait mourir à... Le 10 minutes. Il est possible, dans ce niveau, de ne pas entrer dans le tuyau, de passer par-dessus. Ce qui va faire, hein. Nice. Ça, c'est impressionnant, hein. Et ça, c'est l'un des niveaux, hein. Un peu stressant. Un zigzag, on essaye d'attraper le point ici, mais ça ne passe pas. Et c'est passé, nice. Un niveau qu'on a déjà vu. Plus c'est marrant. C'est marrant, c'est le niveau où il change pas les trois points. Comme le premier. C'est plus grand, mais vraiment cool, hein. Et Deluxe, il fait tous les niveaux, hein. Il va plutôt safe, enfin, en remondissant sur tous les... Toutes les pétrennes. Alors, quand vous ratez le dernier, c'est... Vous pouvez pas... Pas de backup, hein. Vous pouvez glisser directement, et sinon... Ça fait quand même déjà un indice qui... Toujours, hein. Donc, c'est assez chaud. Et on arrive à la fin de l'expert extra. Alors, ce niveau... Voilà, il a tenté, là, y'a, là. Ça a réussi. Et franchement, ça a réussi. Là, je me serais bleu d'accord. Ça montre le balle 1, il est possible de... De faire un triple frame perfect pour l'avoir, hein. Et là, il a tenté de faire un peu la zone, hein. Et ça a failli passer, hein. On se fait toucher par le marteau directement dans l'arrivée. Et sinon, il faut faire comme ça, hein. On attend que le marteau nous offre l'arrivée. Alors, l'expert a fini, mais... Ne vous inquiétez pas. Là, c'est le master. Parce qu'après l'expert, il y a le master, hein. Il y en arrive dans le master 1, 2. Il a raté l'arrivée au premier passage. Et c'est plus rapide de se laisser tomber que de retenter un deuxième passage pour reprendre l'arrivée. Vous aimer c'est ? Ah, c'est rare, ça. Prendre nos potos, c'est rare, hein. Est-ce qu'il va l'avoir ? Ah, 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 ah. Il a raté, c'est yau, hein. Bon, et finalement, il va prendre des aimers, là. Est-ce qu'il va l'avoir ? Oh, nice. C'est vraiment chaud parce que quand on est derrière l'arrivée, on se fait pousser par l'inertie et c'est déjà dans votre affaire. On est passé difficile, hein. Vu qu'on prend pas beaucoup d'élan, il y a peu de chance que ça passe. Ça va passer, en fait. Il a raté le 1-up, au moins. À moins on a le 1-up. Ah, merde ! En fait, il allait tellement pas vite qu'il s'est fait toucher par le dernier... Le dernier tandis qu'il a alors c'est chaud. C'est... Les niveaux masters sont pas les plus durs, mais c'est peut-être les plus impressionnants, finalement. Ici, on prend la sortie cachée. Et pour le coup, celle-là est vraiment cachée parce que si vous savez pas qu'elle est en bas, c'est chaud de savoir, hein. Il en est au niveau 286. 276, on va dire. Donc on est bientôt à la fin. Le record du monde est dépassé pour le coup. Et il reste 23 niveaux à faire, hein. Le record du monde est déjà passé ? Ah ouais. C'est chaud. Par là, ce niveau, s'il savait pas qu'il peut le faire comme ça, c'est difficile de le faire. même si j'ai joué ce jeu, probablement, 4000 heures, dans ce jeu. C'est toujours comme, il y a des choses que j'ai, et je me dis, c'est juste impressionnant chaque fois. Il y va. Je pense que la fenêtre pour ce niveau, c'est le niveau que tu as quand il se tourne, quelque chose comme ça. Alors ce niveau, deux tambours, le double twin. Le principe, c'est d'aller à fond. C'est finalement le leitmotiv de ce jeu. Dites-vous qu'en allant à fond, les skips passent. C'est souvent ça. Le record du monde est déjà passé, hein. C'était de 1 par 12. Niveau impressionnant, avec un skip, on peut passer toute l'horloge. Et c'est pas passé. Encore une fois, la détection des rebonds sur les bords, qui pose problème. je fais que le niveau est pas, pas évident. Il y a eu deux émoutrailles, ça reste tout cool, hein. Y'a un master de Monkey Ball 1. Et là, je peux vous dire que là, ça va chier. Et effectivement, c'est la meilleure musique. Reste 20 niveaux. Il est à 70 niveaux, c'est-à-dire qu'il est au moins 20 fois dans le run. Attention, nouvelle strat sur ce niveau. Pose buffer pour passer derrière. Sinon, on fait le tour comme ça. Sinon, les deux strats se valent. Voilà. Non, c'est sûr, c'est pas le deuxième niveau. Alors ça, c'est un niveau extrêmement dur. Première partie. On monte sur une partie très étroite. Et là, il s'est un peu raté. Il s'est précipité, on va dire. Il a plus spinonné sa coiffure que je veux. C'est retenu. Mais il a fait ça pour son stream, en fait. Le saut à la fin, puisqu'on fait pas la... On fait pas le puzzle. Le puzzle. En plus, c'est un puzzle qui est pas facile. Excusez-moi, chacun faisait faire Master 3. De manière legit, on va dire. C'est un niveau. Ce niveau dans Monkey Ball 1 et... a tué paronga au moins 3 fois. La démini. Et ici, les textures sont plus lisses. Donc, on peut pas remonter bêtement sur le TP. Et là, c'est plus facile. Un niveau pas très dur, hein. Quoique dans Deluxe, il est... un peu plus longue dans le 1. Alors, ce niveau, il va faire un skip, pour éviter de se taper toutes les rotations. Directement dans la règle. Nice. Ça, c'est assez dur à faire, hein. Ça, c'était beau. Un setup et puis... On rebond. L'un des niveaux est le plus dur du jeu. L'idée, c'est de skip avec deux sauts. Qu'on les souhaite passer. Le deuxième saut est le plus dur, hein. Le puzzle de faire, ça va pas passer à... Ça, c'est vraiment très, très bien à faire. Et ça arrive à la fin. Fin du run. C'est tellement cancer, ce niveau. Et c'est pour ça qu'on est là. Pour combattre le cancer, hein. Vous aimez essayer ? Nice. Je veux dire que même un buff là, c'est difficile à passer. Et le dernier niveau de Master, a les fusils derrière, là. Qui est le Saint-Jean. Ce jeu est passé il y a deux jours, mais c'était la version Gamecube. La sa version de boost qui est plus longue. Et on arrive au 10 derniers niveaux du jeu, qui sont Master Extra. Moi, j'ai commencé qu'il y a Master Extra Extra. Non, c'est bon de garder le niveau. C'est bon, il y a deux moyens de le faire. Soit on prend le Striker, soit on ne le prend pas. Lui, il va le prendre, a priori. Il rebondit dessus. Hop. Et ça passe. Vous voyez qu'on arrive au vert, plutôt que le rouge. Encore une fois, on va prendre la... C'est rouge sur le niveau qui suit. Qui est le niveau. C'est le niveau. C'est le niveau. C'est le niveau. Du saut de l'ange. On prend l'élan. On rebondit pour prendre la vitesse. Et c'est parti. Ah ! Ça passe pas ! Deuxième essai. Ça ne marche pas ! Ça ne rentre pas ! Allez ! Je ne pense pas que Shaq peut. Il a juste un coup. C'est bon. 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 On a lu, un grand warp. Dans ce jeu. Et ça nous fait entrer dans un niveau dont on ne veut absolument pas entrer ! Et ça passe. Deuxième essai. Un niveau qui a posé beaucoup de problèmes. Et ce niveau, en fait, c'était une Gamecube, sûrement que le 2. Ça a été retiré, évidemment, parce qu'on est sur Xbox, on ne mène pas de Gamecube dans un jeu Xbox. À la place, on a mis un D avec la même rotation. Et c'est la fin du run. La dernière rotation, elle arrive. Et voilà, c'est passé. L'arrivée va popper. Et c'est la fin de cette Ultimate Run. En 1h20 et 19 secondes. GG à Jeff. C'est quand même lui qui a parlé pendant tout le run. C'est pas le canapé. Comment de s'intervenir ? Et à la fin, vous avez la musique des sages. Finalement, 1h20 et une snap, c'est quand même plutôt pas mal pour un marathon. C'est un bon run, on ressemble. Mais beaucoup de strats importantes sont placées du premier coup. Il a beaucoup de replayabilité. Et puis, il a tout mis la durée quand même. Une norme de Monkey Ball, perso. Je fais pas ça souvent. Il veut montrer un niveau individuel. Et on va lui donner le temps. Ah oui, il y a les crédits avec le jeu. Ah, enfin, il y a les crédits avec le jeu. Où vous esquivez les lettres. Ah oui, il y a les datas à la fin. Ah oui, j'ai gagné. Cool. Qui donne le nombre de morts et le nombre de niveaux consécutifs que vous avez fait sans mourir. Donc là, il va vous montrer un niveau. Je sais pas encore ce qu'il va vous montrer. Ah, il y a des replays. Il va même pas essayer de le faire quoi. Il est possible sur ce jeu de sauvegarder vos replays. Ce qui est vraiment très très facile. Qu'est-ce qu'il va vous montrer ? Ah oui, une grosse réserve. Je fais des aisles de temps à temps, je pense. Et on peut trouver des... ... ... ... ... ... ... ... Bon, bah d'autres répéts, hein, puisqu'il est à l'heure. Ah, bah c'est une femme morte. Nice. C'est ce qu'il a failli avoir tout à l'heure, il était à ça, il était vraiment à rien d'avant. Il a eu bon moment, il a touché le poteau, je crois, et voilà, il n'y a plus de rythme heureusement, c'est la fin, et c'est la fin pour moi aussi, personnellement je vous retrouverai dimanche pour le run de Sunshine et le run de Perfect Dark, dimanche matin ça va être dur, enfin bon, et je vous remercie d'avoir suivi ce commentaire jusqu'au bout, j'espère que vous avez pu profiter de ma voix d'outre-tombe jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine, et je vais voir qui doit venir sur le TS là, sinon je peux chanter pour gagner du temps, mais je ne vous conseille pas. Je sais qui arrive, après c'est Miss Chief Makers sur 64, c'est mortel, c'est juste mortel.